bonjour à tous ici adriandé aujourd'hui mardi 30 août 2016 à peine sorti à peine déjà je vais en parler sur linux tricks il s'agit de la version alpha de la fedora 25 en effet elle vient de sortir aujourd'hui et donc en version alpha bien sûr avec plein de petites nouveautés donc on va voir ensemble ce qu'il ya de beau pour la beauté du geste on va même activer efi et c'est parti donc on va démarrer depuis le live cd de la fedora 25 je vais vous l'installer on va voir ce qu'il ya de beau dedans et puis le temps que ça s'installe du coup je vous dirai un petit peu ce qu'il ya de beau dedans parce que l'installation risque de prendre un petit moment donc c'est à ce moment là que je vais développer sur le contenu de cette fedora 25 voilà donc on va arriver sur le bureau j'ai pris le live cd de la fedora 25 world station donc c'est à dire avec l'environnement de bureau par défaut de la fedora 25 à savoir gnome donc vous inquiétez pas s'il ya des petits artefacts c'est le petit souci avec virtualbox donc au niveau de l'installateur on est toujours avec notre ami anaconda qui a toujours la même tronche depuis fedora 18 voilà donc là vous voyez bien que c'est la préversion de la fedora 25 donc j'accepte mon destin ici au niveau de l'installateur donc la partie partitionnement est toujours un petit peu complexe en fait puisque là on va configurer le partitionnement à la mano fait voilà donc ici on va supprimer ma hondie linux de la dernière version enfin de la dernière vidéo que j'ai faite voilà et donc on va créer le partitionnement automatique ou pas d'ailleurs pour que alors attendez on va supprimer voilà voilà bon alors déjà voilà on voit déjà un petit bug c'est que le partitionnement automatique n'a pas envie de fonctionner voilà donc ce qu'on va faire hop oui parce qu'en fait voilà faut tout supprimer là ça marche mieux donc on voit bien que la partition boot fi est créé on a notre boot séparés et on a une grande partition slash avec un swap qui est de l'ordre de la rame voilà voilà donc on va lancer l'installation c'est pas très compliqué c'est toujours pareil du côté de chez fedora acceptant les modifications voilà et puis une fois que l'installateur donc on vérifie que le réseau filaire est connecté c'est ici qu'on définit le nom d'hôte évidemment fait d'eau à 25 voilà on applique fait et si on voit le nom et puis après on commence l'installation on n'a pas 36000 champs à renseigner on a le mot de passe route voilà et on a le nom d'utilisateur hop en faisant l'utilisateur administrateur c'est la possibilité d'utiliser la compte sudo voilà et le temps que le logiciel s'installe qu'est ce qu'on a de beau dans la fedora 25 donc on va voir des composants très très récents comme le noyau linux 4.8 gnome 3.22 et le support enfin de wayland en fait c'est la plus grosse fonctionnalité qui va être mise en service dans la fedora 25 c'est la migration à la nouvelle génération de d'affichage qui va être wayland en plus de x11 bien sûr le xorg serveur donc il sera activé par défaut donc ce sera uniquement valable pour l'édition workstation avec gnome les spins avec kde xfce maté cinnamon et d'autres environnements de bureau n'auront pas cette fonctionnalité activé par défaut donc à propos de gnome ici on verra qu'on a la version 3.21.4 de gnome qui est en version de développement et ce sera donc le gnome 3.22 qui sera normalement mis en service le 21 septembre 2016 date de sortie prévisible de la version 3.22 de gnome donc bien sûr on a un noyau linux 4.8 qui nous sera offert donc j'espère que dans virtualbox ça va pas me poser trop de problèmes ces paquets très très récents enfin on verra bien écouter un donc ce sera pas le noyau 4.8 mais le 4.8 rc2 puisqu'il est encore en développement que dire de plus je vous mettrai le lien dans mon article de blog par rapport à l'endroit pour télécharger la fedora 25 alpha et donc si tout se passe bien on devrait avoir courant du mois de septembre fin de septembre une version bêta et si j'ai bien lu la version finale de fedora 25 devrait être pour le 27 octobre 2016 voilà je vais juste essayer de trouver vite fait l'info mais le 27 octobre 2016 si tout se passe bien on devrait avoir la fedora 25 dans les bacs donc on va regarder ça vite fait sur internet voilà hop donc fedora 25 scheduled donc la version alpha devait sortir le 23 août elle sort le 30 août donc avec un petit peu de retard la version bêta sortira le 11 octobre si tout se passe bien et non donc j'ai dit une petite bêtise la version finale de fedora 25 sortira le 15 novembre si tout se passe comme prévu voilà donc ce qui sera vraiment au sommaire de cette version 25 lorsqu'elle sera fini ce sera un noyau linux 4.8 ou 4.9 suivant l'avancée des travaux du noyau linux j'ai ellipse et 2.24 gnome 3.22 pour les détenteurs et les amateurs de cadeaux plasma ce sera la version 5.7 qui devra être là libre office 5.2 et python 3.6 l'installation du logiciel comme dit sur la vidéo arrive à sa fin là ça fait 8 minutes que la vidéo est commencée donc on a une installation 8 minutes grosso modo du logiciel il va y avoir quelques opérations qui vont s'effectuer après l'installation notamment la génération du noyau des éventuels fichiers qui vont bien et une fois fait nous redémarrons sur cette nouvelle fedora 25 alpha pour un petit peu ce qu'il y a de beau dedans ce qu'il y a de beau comme bug et comment le tout se comporte et voir si dans virtualbox le support wayland se met à fonctionner mais je pense que ce sera peut-être pas forcément opérationnel dans virtualbox voilà 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 et puis aussi voir un petit peu la traduction de la nouvelle version de gnome savoir un peu ce que ça donne donc on ne devrait pas tarder d'arriver au bout de l'installation ça devrait pas tarder et donc on va voir ensemble un peu ce qu'il y a de beau là je vais regarder vite fait dans les dans les composants de gnome pour vérifier en fait qu'on a bel et bien un gnome 3.21.90 voilà donc on est sur la version de développement de gnome qui sortira du coup en version 3.22 lorsque fedora 25 que vous voyez ici sortira voilà donc génération de linitram fs c'est la dernière partie de l'installation et donc on va redémarrer ensemble dès que possible voilà donc ça fait 10 minutes que la vidéo est commencée et donc on a en gros 10 minutes d'installation du système dans une machine virtuelle hop là fedora est installé avec succès donc on redémarre voilà on va vérifier aussi au redémarrage savoir si le petit truc a été corrigé ou non enfin après c'est quelque chose qui me dérange c'est le fait de redémarrer la distribution et en fait quand on redémarre le cd n'est pas éjecté donc on va voir si c'est toujours le cas avec cette version alpha suspense donc hop et oui le cd a été éjecté parfait parce que par défaut je laisse le cd démarrer en premier on vérifie ah non le cd toujours là bon c'est un petit coup de petit coup de fi je pense voilà donc on n'a même pas eu le temps de voir le splash screen avec un tout au moins il est venu rapidement voilà et donc on va se connecter dans la fedora 25 donc on va vérifier ici voyez on a le choix au niveau de gdm pour se connecter en gnome en gnome classique ou gnome on xorg dans la version 24 c'était gnome gnome classique et gnome on wayland donc là par défaut on est en version wayland donc suspense est ce que ça va fonctionner dans virtualbox j'en ai aucune idée ça a l'air de marcher voilà donc bienvenue français variante ok donc j'ai au localisation on s'en tape on voit rapport de rapport de problème on s'en tape j'ai pas de compte en ligne et voilà donc on peut commencer à utiliser fedora cool donc là c'est l'assistant de premier démarrage de gnome donc comme tout à l'heure on retrouve notre gnome futur gnome 3.22 voilà donc gnome 3.21.90 on peut en chercher des mises à jour directement par là ce qui nous lance notre ami gnome logiciel donc on va voir si gnome logiciel est un peu plus rapide que dans les versions dans la version précédente de fedora où je vais présenter l'outil qui était un peu longuet bon ok donc on va voir après comment il se comporte niveau logiciel donc forcément je vais peut-être pas faire forcément le tour de la des versions puisque on est dans une version alpha mais on a firefox on a évolution on a l'éditeur de texte et édit on a toujours machine qui est le l'interface graphique pour les machines virtuelles de gnome on a rythme box pour les l'audio shotwell pour les photos on a donc gnome logiciel pour gérer les logiciels on a totem pour les vidéos on a quelques utilitaires donc le moniteur système je vais pas le lancer parce que là j'ai déjà ouvert quelques programmes visionneur de documents visionneur d'images on a l'archiveur bref du classique par rapport à libre office on a et writer calque et impresse donc on a vraiment les trois pièces principales de libre office sur la version 24 de fedora il y avait des petits problèmes de traduction d'installation de traduction par rapport à l'installation de libre office une fois qu'on installait notre fedora en français libre office resté en anglais donc là je lance libre office s'il le souhaite pour voir si on a une interface en anglais ou en français mais là visiblement il ya rien du tout qui se lance alors on va essayer avec writer bon ça c'est l'aléa de la version alpha nous sommes désolé il y a eu un incident voilà donc le libre office n'a pas l'air de vouloir fonctionner terminal alors oula alors peut-être que libre office libre office tire tire et writer peut-être qu'il ya un petit problème de compilation on va regarder ça bon le temps que libre office se lance je vais vous lancer firefox pour voir qu'on a comme d'habitude la dernière version de firefox voilà donc firefox lui il est en français mais ça y avait pas de problème 48.0.1 donc là c'est du tout frais ouais comme d'habitude ouais donc quitté oula j'ai pas très bon un gnome c'est pas trop mon truc bon là le menu il marche pas alors ça c'était des bugs qui sont liés à wayland c'est peut-être des bugs qui sont oula ouais effectivement c'est peut-être des bugs qui sont liés à wayland on va essayer de de démarrer avec un gnome version xorg hop donc là j'ai même je vais redémarrer tout j'ai même mon pc qui se met à chauffer comme un marteau donc il faut croire que visiblement niveau ressources ça doit bouffer pas mal parce que là je sais pas pourquoi il me donc là je vous laissez voir voilà le magnifique écran de démarrage de la fedora voilà le processeur 90 degrés ça chauffe à mort là donc je pense c'est virtualbox qui nous fait chauffer tout ça donc là je vais prendre gnome on xorg peut-être que wayland ne fonctionne pas très bien dans virtualbox d'où le fait que j'ai ces petits bugs d'affichage sur firefox et que libreoffice ne veut pas se lancer voilà donc on va essayer cette fois ci alors déjà dans un premier temps je vais lancer ici le moniteur système de gnome pour qu'on puisse voir combien ça bouffe de mémoire donc là on voit qu'il y a pas mal d'efforts parce que la dernière version de fedora elle bouffait un max de mémoire avec gnome à cause des services libvirt et compagnie donc là on est à 400 mégas en 64 bits de ram utilisé donc c'est quand même beaucoup moins que les 800 ou 900 mégas là de je crois de la dernière vidéo que j'avais fait on a 4,4 gigas utilisé sur le disque donc c'est quand même pas énorme je vais essayer de relancer donc ça 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 et et quoi et un libreoffice voilà voilà donc par rapport à nautilus donc au dossier personnel ici voilà c'est en français les icônes sont énormes par contre je sais plus comment on fait pour les réduire un petit peu voilà parce que c'est quand même énorme le thème est sympa bon c'est le thème par défaut Anwaita donc ici le firefox est-ce que cette fois ci je peux voir le dans le menu non donc le menu ne fonctionne toujours pas on va essayer de voir pour rapporter le bug donc ça venait peut-être pas de wayland ici on a la possibilité donc dans gnome logiciel d'installer des logiciels donc par exemple thunderbird ce qui me permet en même temps de tester et de voir si gnome logiciel est plus rapide que la dernière fois ce qui est à peu près coup ci coup ça on va voir si la traduction française est installée en même temps puisqu'avant avec umex ou quelques autres logiciels on peut sélectionner tous les paquets là on a la possibilité d'installer que le logiciel donc on va voir s'il détecte la langue et qu'il installe le français pour thunderbird et oui c'est le cas c'est le cas donc il a l'air d'installer correctement les modules de langues en plus lightning est en français au niveau des langues on a que le pack de langues français qui est installé donc c'est pas une ruse où tout est installé là on a que le pack de langues français donc par rapport aux mises à jour tout à l'heure il me disait que j'en n'avais pas mais je pense que si je lance via un terminal sudo tnf upgrade voilà je pense que là cette fois ci va nous dire effectivement qu'on a quand même quelques mises à jour à notre disposition alors que derrière le logiciel voilà on a une une annulation des bon c'est annulé on n'arrive pas à installer le truc donc par rapport à libre office et son pack de langues on va essayer de faire un petit rpm-qa pas une crêpe libre office pour voir les paquets qui sont installés donc on a le langues pack anglais mais visiblement pas le langues pack français donc je pense que libre office sera à nouveau en anglais donc ça c'est visiblement pas détecté au moment de l'installation par anaconda anaconda qui est le logiciel d'installation de la distribution fedora du coup je pense que je vais peut-être remonter le bug puisque ça fait un moment qu'il traîne et si personne en a parlé à l'équipe de développement de fedora c'est peut-être normal que ce soit pas pris en compte donc là je vais aller juste jusqu'au stade de détection des mises à jour pour voir si gnome logiciel me fait toujours un caca nerveux par rapport aux mises à jour que tout à l'heure il nous disait qu'il y en avait pas enfin c'est pas qu'il nous disait qu'il y en avait pas c'est surtout qu'il nous disait à un moment donné action annulée enfin annulée par l'utilisateur canceled by user donc peut-être que nos logiciels décodent encore un peu on va voir ça tout de suite dans une petite minute et puis après ce sera la fin de la vidéo voilà je vais essayer de m'appliquer pour faire de moins en moins de vidéos de plus de 25 minutes je vais essayer de rester comme ça avec des vidéos de moins de 25 minutes pour éviter que ce soit trop long ainsi au lieu de regarder un épisode de friends à la télé sur nt1 vous pourrez regarder la vidéo d'adrien ce sera la même chose qu'une série au niveau du temps une série type friends voilà donc paf suspense est ce qu'il y a des mises à jour à notre disposition que le suspense disparaisse 3,2,1 paf ah non ça va marcher voilà et ouais il ya quand même 142 paquets à mettre à jour donc là on voit une petite mise à jour pssh on a libre office voilà donc on a une nouvelle version libre office donc là on voit que ce sera libre office 5 2 1 2 qui sera mise à dispo et par contre le pack de langue français il ne sera pas installé donc on aura un libre office en anglais mais bon vous voyez quand même l'image iso est sortie là il ya quelques heures et on a déjà 142 mises à jour à notre disposition donc c'est vraiment très très hallucinant le développement de fedora il ya des mises à jour tout le temps c'est pire qu'une rolling release tels que h linux manjao gen2 ou calculate linux pour ne pas la citer voilà donc je vais pas aller au bout des mises à jour parce que ça va être un petit peu long moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao